... Mon métier, c'est jardinier paysagiste. C'est essentiellement de l'entretien de jardin. Ça commence par tout ce qui est tondes de pelouse, finition à la débroussailleuse, entretien de massif, désherbage, ramassage de feuilles, tous les petits travaux. Or, création d'un massif et d'espace vert. Dans le cas du service à la personne, je n'ai pas le droit de vendre de végétaux. Je n'ai pas le droit de faire de grosses tailles, d'élagage. Bonjour André, ça va ? Bien, bien, merci. Comme d'habitude ? Comme d'habitude. Je suis de formation agricole. Je me suis orienté un peu plus tard sur le jardin. J'ai été notamment responsable de jardinerie, ou dans le commerce. Et par la suite, j'ai voulu avoir ma propre entreprise. Et je me suis orienté sur ce qui me plaisait le plus, donc le jardinage. Le matin, quand on part au travail, ce qu'on se dit, c'est déjà, on regarde le ciel. On regarde quel temps il va faire à la météo. Et on se dit, soit on va passer une chouette journée au soleil, ou alors une journée un peu pourrie sous l'eau. Donc en fonction de ça, on a juste le planning. On respecte le cycle du végétal. Donc on sait quelle date elles sont importées. On respecte les saisons. Bonjour André. Alors les qualités de notre métier, c'est d'être à l'écoute tout d'abord du client, avoir son ressenti par rapport à son jardin, et bien connaître son client. De vivre avec la nature et dans les jardins, nous apprend à être patient. Parce que quand on fait un chantier, il ne faut pas croire qu'on puisse faire le chantier dans la journée. C'est un métier qui demande beaucoup de polyvalence. Il faut être bricoleur, il faut être manuel, il faut avoir une bonne condition physique. Il faut être technique, un peu commercial aussi. Le fait d'être son patron, c'est l'autonomie, c'est savoir organiser son emploi du temps, c'est beaucoup de travail aussi, c'est des avantages, des contraintes. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir emmener mes enfants le matin à l'école, de pouvoir les récupérer le soir chez la nourrice. Financièrement, oui, on en vit bien. Ça dépend ce qu'on entend par bien, c'est toujours pareil. Mais il faut travailler dur. Je fais ce métier-là parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, d'être avec la nature, avec les arbres, de les soigner, de les entretenir. Ce que les gens me disent après notre passage, c'est que le jardin est propre, qu'ils ont bien fait de faire appel à moi. Et que la plus grande satisfaction pour nous, c'est que nous avons des clients depuis 7 ans qui, tous les ans, nous recommandent. Mais sinon, il y aura toujours des jardins, la nature continue toujours à pousser, donc on aura toujours du boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada